Nous allons accueillir Marianne Edon, chargée de mission en écologie, biodiversité et paysage à Plantécité, qui va nous présenter la démarche d'éco-conception dans la gestion d'espaces de nature en ville. Merci, Marianne. Bonjour à tous. Je représente l'équipe de Plantécité, qui est une association qui a une activité de centre technique autour de la question de la gestion des espaces de nature en ville et du coup, plus largement, de la nature en ville. Alors justement, pour replacer un peu le sujet, je vais juste rappeler un petit peu le contexte des enjeux de nature en ville. Donc aujourd'hui, la conception et la gestion de ces espaces, elle se réfléchit dans une démarche écologique. Donc ça, ça va inclure d'inscrire son projet dans son territoire, dans sa globalité. Ça va aussi inclure de se donner des moyens humains et financiers pour atteindre son ambition écologique. Ça veut dire aussi partager le projet. Ça veut dire aussi respecter les sols et aussi préserver les sources en eau et favoriser la biodiversité. Et comme on l'a vu aussi déjà dans cette matinée, ça veut dire aussi pour ces espaces de nature urbain, veiller à la qualité et la provenance des fournitures et penser recyclage. Alors dans ce contexte de gestion et de conception et de gestion de ces espaces de nature en ville, comment préserver les ressources ? Comment faire mieux avec moins ? Ça veut dire qu'il s'agit en fait d'aménager avec sobriété, soit en pensant les choses en termes d'innovation technique ou aussi en termes d'innovation organisationnelle entre acteurs, entre filières. Et l'idée derrière, comme on a pu le voir déjà ce matin, c'est de pouvoir associer qualité et faible impact environnemental. Donc ça, ça peut se traduire par certaines innovations qui sont l'existence et l'utilisation de signes de qualité des végétaux et aussi de pratiques d'entreprise de production de pépinières. Ça passe par la création de sols fertiles à partir de déchets. Ça a été aussi évoqué. Ça passe par l'utilisation de revêtements perméables, de paillages recyclés. Donc certaines de ces innovations, elles sont bien implantées dans la conception et la gestion de ces espaces de nature en ville. D'autres voies sont à explorer. Ça passe en dehors de l'aménagement, ça passe aussi par les questions de gestion. Et gérer, ça veut dire parfois en faire moins. Ça peut se traduire par le fait de penser autrement la taille des arbustes, de la limiter, d'éviter de réduire l'apport d'eau, donc en pensant mieux aussi les plantations. Et également de mutualiser les matériels et les services au sein des services des collectivités, mais aussi entre entreprises. Alors j'ai fait une petite sélection de recommandations clés pour appliquer des recommandations en lien avec la thématique de la journée aux différentes étapes d'un projet. Donc de la commande jusqu'au chantier. Alors on est sur la première étape en fait d'un projet, c'est celle de programmer. Donc avec un objectif d'avoir une demande précise qui est faite à l'équipe projet. Donc ça passe par cette recommandation de pouvoir intégrer la réflexion sur la gestion future et au stade de la commande. Donc c'est que le commanditaire en fait doit clairement exprimer sa volonté de mener une gestion dans une démarche écologique du site et de pouvoir intégrer ça dans la programmation, dans la commande. Donc il est aussi souhaitable de pouvoir commander explicitement un plan de gestion qui est détaillé via un plan de maintenance qui décrit les opérations à mener, un calendrier d'intervention. Aussi de pouvoir commander un état des lieux régulier pour pouvoir ajuster justement ces mesures de gestion et au fur et à mesure de la vie du projet, du site, de l'aménagement. Et de pouvoir aussi avoir au moment de la commande un cahier de recommandation qui est fait par le maître d'ouvrage dans un but d'optimiser la gestion future. On parlait tout à l'heure de la rédaction des appels d'offres. Donc important aussi de penser bien au stade de la programmation, la rédaction du marché. Et en préparant en fait ce marché, aujourd'hui le sourçage est recommandé, notamment dans la commande publique, et pour permettre en fait d'adapter sa demande à l'offre existante, à l'offre en termes de végétaux, en termes de fournitures, de mobilier ou autres matériaux. Et justement de pouvoir aussi initier un dialogue avec les fournisseurs et de pouvoir éventuellement penser à un contrat de culture pour avoir une fourniture notamment de végétaux qui soit adaptée dans le temps et en termes de volume et d'espèces à la demande au site. Aussi quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que le meilleur rapport qualité-prix n'exclut pas les considérations environnementales. Et qu'on peut avoir du coup des exigences, des considérations environnementales en termes de mobilier, de fourniture, de matériaux ou de végétaux qui peuvent être très bien inclus dans les critères d'exigence de l'appel d'offres et que ces considérations environnementales aient le même poids que les autres facteurs qui déterminent l'attribution du marché. Alors ensuite, on en vient à la deuxième phase, ensuite à la programmation, donc on conçoit et on réalise. Donc là, on va garder à l'esprit que le gestionnaire du site doit être associé au dialogue commanditaire-concepteur du projet. Dans quel objectif ? Toujours le même pour une prise en compte, une bonne prise en compte des modalités de mise en oeuvre de la gestion dans la vie du site, dans la vie du projet. Donc là, on en vient à la question de la stratégie de la bonne plante au bon endroit. Donc on a évoqué ce matin, s'il y a nécessité de plantation, voilà, s'il y a nécessité de plantation, d'avoir cette stratégie en tête, parce que cette stratégie de la bonne plante au bon endroit, elle va contribuer donc au concept des conceptions qui ont été, dont c'est le thème aujourd'hui. Et finalement, l'objectif, c'est bien de minimiser les efforts de gestion qui seront nécessaires pour la suite. Donc derrière ce concept de stratégie « Bonne plante au bon endroit », il y a l'idée en fait d'avoir des plantes qui sont adaptées au sol, au climat, mais aussi aux pressions parasitaires, qui peuvent être assez fortes aussi dans des milieux anthropisés. C'est aussi une adaptation de la plante, de la végétation au volume disponible. Ça, c'est aussi important, parce que si on conçoit un projet sans réfléchir aussi l'environnement bâti aussi autour du projet de plantation, ça peut vraiment aboutir à des projets qui ne sont pas du tout cohérents entre végétation et bâtiment. Et du coup, avec une pression de gestion qui va être plus forte que celle de prévu, parce qu'il va falloir passer, venir tailler très souvent les arbres pour que ça ne pose pas des questions, pour pas que ça pose de problèmes de sécurité ou viennent interagir avec le bâtiment. Donc tout ça, c'est vraiment dans l'objectif, en fait, de limiter les pressions excessives sur le milieu par des plantes qui auront un développement qui n'est pas adapté au site d'implantation. Quelque chose aussi qui est plutôt important, ça a été évoqué, c'était donner de la place à l'expérimentation sur site. En effet, on a beaucoup de nouvelles solutions qui sont trouvées pendant le projet, avec le concepteur, avec l'équipe projet. Autre chose qui a été aussi dit ce matin, c'était l'importance de la réutilisation d'existants en termes de sols, végétaux, de matériaux à recycler, de paillage. Là, j'évoque deux projets pour illustrer cette réutilisation d'existants. Donc on a l'exemple de la base de la Genneulière à Nantes, où en fait, on avait un site avec une ancienne piste de Bicros associée au projet de rénovation de la base. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir réintégrer ce site à l'entièreté du projet. Et du coup, la création de nouveaux bâtiments pour la base nautique, elle a entraîné la production d'un important volume de déblés. Et du coup, dès la conception, ce volume de déblés a été anticipé. Il a été prévu, en fait, d'utiliser ce déblés sur le site de Bicros pour venir redonner une certaine qualité au substrat et au sol dégradé. Et là, on voit en fait sur la photo le site après Remblai et avant semi, par contre, avant revestalisation. Et du coup, ce site de sol dégradé qui avait un usage de Bicros, du coup, a retrouvé sa légitimité d'espaces boisés classés avec cette démarche-là. Une minute. Je passe peut-être l'autre exemple. Quoi que non, ça va aller. Du coup, l'autre exemple, c'est celui du parc de Saint-Vincent à Perpignan qui a été vraiment pensé... La conception du projet, elle a été pensée par rapport au comportement hydrographique du site. Donc, dès la conception, il a été pensé des zones inondables temporaires dans un parc urbain, avec un usage urbain, du coup. Et on a derrière des matériaux adaptés. On va avoir des sablés déstabilisés qui sont à base d'argile et qui sont remis en place une fois par an après chaque période d'inondation. Et pareil, dans la conception, il n'y a aucune bordure qui a été installée pour mieux faire que la gestion soit moins coûteuse en temps. Dernière phase, peut-être... Oui, la phase de chantier, d'évaluation des chantiers. Donc, ça a été déjà évoqué, cette importance, en fait, de penser l'économie circulaire des déchets. Donc, c'est valable aussi pour les déchets verts des espaces de nature en ville qui deviennent aujourd'hui autre chose qu'un déchet, qui deviennent une ressource à utiliser. Et aussi, quelque chose que je voulais mentionner, c'était à avoir en tête, c'est qu'il existe différents outils pour formaliser, en fait, l'engagement de tous les intervenants du chantier en termes de frugalité, sobriété et considérations environnementales. Et ça, ça peut passer par la réalisation d'un cahier de contraintes fonctionnelles de chantier qui met à plat, en fait, des considérations à partager par tous les acteurs. Donc, ce sont mes propos et les illustrations. Vous pouvez aller plus loin avec ces deux ressources qui sont publiées par le réseau Plantécité. Donc, pour le guide de gauche sur conception écologique d'un espace public paysager, c'est un livrable qui est accessible sur le web. Et l'autre publication papier, donc, n'est pas accessible sur le web, mais accessible par commande. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.